Alors, l'œil de la perderie raconte la rencontre entre deux femmes, Rose et Farida, dans les années 1950, dans le sud de la France, à Toulon. Rose et toutes les deux sont immigrés. Rose est une femme qui est née en Corse au début du XXe siècle, dans un petit village de Balagne. Elle est mariée très tôt, à 16 ans, et a un premier enfant. Et pour des raisons économiques, elle va quitter l'île entre deux guerres, entre les deux guerres mondiales, avec son mari et ses trois enfants. Et elle va s'installer à Toulon, près du port. Farida, d'un autre côté, et on est encore en Algérie française, à ce moment-là. Elle vient de Gardaïa, dans le nord du Sahara. Et elle, pareil, elle s'installe à Toulon. Elle suit son mari, qui est déjà installé. Et dans le cadre d'un regroupement familial, elle s'installe. Et elle, elle va habiter un bidonville, qui existait à Toulon, dans les années 1960, jusqu'au milieu des années 1970. Et de façon fortuite, à l'occasion d'un événement imprévu, pour Rose, c'est elle qui tient la narration. Elles vont se rencontrer, et elles vont nouer amitié. Alors, elles sont différentes, oui, d'un certain côté, parce qu'elles ne migrent pas du même lieu. Rose va habiter dans une petite maison, tout près du bidonville. Elles sont considérées de manière différente par l'État français, malgré la loi de 1947, qui est là, et qui les regarderait de la même façon. En particulier pour Farida, qui est ce qu'on appelle une française musulmane d'Algérie, à cette époque-là. Mais en fait, elles se ressemblent aussi. Donc, j'ai parlé d'immigration. Ce sont deux femmes qui sont plutôt inféodées à leur mari, parce qu'elles dépendent économiquement d'eux. Et puis, elles se sont arrachées à leur terre. C'est toujours très difficile de partir. On part avec une boule au ventre, mais on part aussi avec un espoir d'y trouver une vie meilleure. Et puis, il y a une caractéristique qu'elles ont toutes les deux. Elles sont toutes les deux analfabètes, quand elles arrivent en France. Ni l'une ni l'autre maîtrisent la langue française, ni l'écrit, ni la lecture. Et donc, c'est peut-être ça qui va aussi les rassembler. Alors, c'est Rose qui a tiré la narration pour moi, puisque je l'ai fait arriver, donc je l'ai dit, entre deux guerres. Et puis, je l'ai fait prendre conscience petit à petit de sa situation. J'ai parlé d'analphabétisme. C'est un handicap réel pour Rose. Elle le cache, elle le dissimule. Elle fait en sorte de se protéger autour de ce problème. Et pour elle, intuitivement, elle attend sans doute un déclenchement qui va lui permettre peut-être de sortir de là. Et ce déclenchement, paradoxalement, il va être proposé par Farida. Donc, j'ai laissé Rose mûrir pendant les 50 premières années, entre guillemets. Et Farida, qui est là, qui est un peu plus jeune, va mettre le doigt sur ce problème, puisque elle, elle suit déjà des cours d'alphabétisation. Et pour elle, le problème est moins crucial. Et à ce moment-là, c'est elle qui va tendre la main, physiquement et émotionnellement, à Rose. Alors, c'est la première fois, c'est mon cinquième roman, mais c'est la première fois que j'écris à partir de cette vie-là. Eh bien, parce que Rose m'a été inspiré par une grand-mère maternelle, à qui j'ai donné une autre vie que la sienne, on va dire ça. Et que je l'ai connue dans ce quartier, que je l'ai aimée dans ce quartier, qu'elle m'a aimée dans ce quartier. Et donc, nécessairement, Toulon s'imposait. Et puis, j'avais ce souvenir du bidonville. Un bidonville qui s'apparentait un peu à celui qui était à Nanterre, mais un peu moins imposant. Et obligatoirement, j'avais envie de mettre Toulon en situation. Toulon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Toulon, au moment de la guerre d'Algérie. Toulon, avec tout ce que ça revêtait, pour moi, de lumière, de solidarité, de rencontre entre des populations immigrées. Puisque beaucoup de gens se sont installés à Toulon, entre deux guerres et après-guerre. Et donc, ça s'est imposé. Sous-titrage Société Radio-Canada